Une éventuelle intervention militaire au Mali divise les Nations Unies. Les dirigeants du monde restent prudents face aux demandes de Bamako qui veut débarrasser le pays des extrémistes islamistes. Le gouvernement du Mali souhaite la présence immédiate de cette force pour appuyer les forces de défense et de sécurité du Mali dans l'accomplissement de ses missions régaliennes de reconquête et de préservation de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et des biens. Depuis le printemps dernier, Bamako a perdu le contrôle du nord du Mali. C'est un coup d'état en mars qui a permis au Touareg de prendre le pouvoir sur les deux tiers du pays. La France, l'ancienne puissance coloniale, soutient à l'ONU une intervention comme d'autres voisins du Mali qui redoutent une expansion du conflit sur leur territoire. Au Mali, les islamistes ont profité de la rébellion des Touareg pour imposer la loi islamique et semer la terreur. Ils ont détruit des lieux saints de Tombouctou classés par l'UNESCO et forcé déjà 400 000 personnes à fuir.